Générique Yaorana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Près de 400 élèves sont impactés par l'évoulement de terrain qui bloque la route à Hitya depuis la semaine dernière. Où en sont les travaux ? Quelles sont les solutions envisagées ? Nous ferons le point dans un instant. De la politique également dans cette édition. Avec cette proposition de loi de nos députés qui s'attaque à l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'Etat. Une prime qui était dans le viseur de l'Anaté-Touanoui en 2022. Nous en parlerons avec notre invité, le député Temat-Eil-Legaïc. Nous en profiterons également pour faire le tour de l'actualité à l'Assemblée nationale. Enfin, direction Rayatea où les artisans de Outuroa n'en peuvent plus. Des brèches dans la toiture, des phares d'exposition. Dès qu'il pleut, l'eau s'infiltre. Leur création et leur propre santé sont en danger. Une situation qui dure depuis 2022 et qu'ils ne peuvent plus tolérer. C'est un casse-tête pour les habitants de la Presqu'Île. La route est toujours bloquée à Hitya. De nombreux usagers sont concernés, dont près de 400 élèves. Plusieurs solutions sont envisagées pour leur permettre de poursuivre leur scolarité le temps des travaux. Le point avec L'Orphi Libert et Naya Bennett. Ils sont 400 scolaires et étudiants à vivre d'un côté du PK43 et à étudier de l'autre côté de la route coupée. 300 à l'est, 100 à l'ouest. Si les travaux pour sécuriser la route ont démarré, leur durée n'a pas encore été déterminée avec précision. Certains font donc le tour de l'île matin et soir. D'autres usagers des transports en commun s'organisent comme ils peuvent, tout comme les travailleurs nombreux, eux aussi. J'ai des élèves qui, dans ma classe, sont absents aujourd'hui puisqu'ils habitent Hitya, même la classe de seconde générale, puisqu'ils ne peuvent pas arriver jusqu'au lycée de Taravon. Je commence à 7h du matin, donc évidemment, il faut que je parte à peu près, puisque j'habite Piret, à 4h30, 5h du matin. Ça me fait rappeler, en 1999, il me semble, on avait eu un bateau à Remiti, à notre disposition, pour aller à l'école, donc de Hitya à Travaux. Et on traversait, on prenait le bateau à la Marina Kawen, et après on allait sur Travaux, là-bas, les bus sont venus nous chercher. Donc ça serait bien ça comme solution, c'est ce que je pense, moi. Pour les lycéens, le collège et même ceux qui travaillent sur Travaux, nous, on est prêts à mettre à disposition un quai, un quai ici à la commune. Ce matin, le transporteur Tere Taiti s'est concerté avec les directions des enseignements et des transports pour établir des alternatives durant les travaux. Ça devrait mettre un peu de temps à se mettre en place. À l'heure actuelle, les services du pays vont contacter les armateurs disponibles. Il faut quand même comprendre que nos simulations font état qu'un élève de Hitya, pour se rendre au lycée Travaux, qui commence à 7h, devrait prendre le bus extrêmement tôt. Ce qui, sur le long terme, je pense, va beaucoup le pénaliser. Plusieurs établissements sont concernés sur Travaux. Les collèges et lycées du Sacré-Cœur, le lycée agricole Jeune-Doum, les collèges et lycées publics. Des élèves de la Presqu'Île sont aussi scolarisés à Mahina. Les ministères des Travaux et de l'Éducation planchent sur des solutions à court terme. Un élève qui se lève à 2h du matin et qui fait tout le tour de Hitya pour aller à son cours, forcément, il va être fatigué. Donc, il ne sera pas opérationnel. Normalement, c'est parti pour trois semaines. Mais je sais que mon collègue du ministère des Grands Travaux fait son maximum pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible. En tout cas, on est en négociation par rapport à la faisabilité et les différentes possibilités qui s'offrent à nous en matière de transport terrestre et maritime éventuellement. La priorité, c'est surtout la sécurité des élèves. Ça, c'est important. Donc, il faut que tout le dispositif qui existe soit aux normes, évidemment. La faisabilité de la mise en place d'une navette maritime est conditionnée à l'accès à des quais sécurisés. Quant au ministère des Transports, il annonce un état des lieux des travaux sur site ce vendredi. Nous vous en parlions ce week-end. Un jeune matelot a disparu en mer aux Australes alors qu'il travaillait sur un tonnier. Pour ne pas passer par-dessus bord, les équipages doivent sans cesse faire attention à leurs faits et gestes. D'autant plus en cas de forte houle, la sécurité est de rigueur, mais peut-elle être renforcée ? Élément de réponse avec Thomas Chabrol et Méreté Ato. Sur les tonniers, ce sont les capitaines qui sont les premiers responsables de la sécurité des équipages. A bord, il faut être vigilant à chaque manœuvre sur le pont. La ligne de mer, les hameçons, le filet, tout est potentiellement un danger. Il y a toujours un danger, il faut toujours faire attention. J'aimerais ça, les batteries, les deux, toujours faire attention. Ça peut aller à un cricot là-dessus, ça va être gris. Dans le panel des équipements de sécurité obligatoire, il faut les indispensables gilets de sauvetage. Pour un équipage de quatre, il y en a deux supplémentaires sur ce bateau. Mais les marins ne les portent qu'en cas d'avarie. En mer, les risques de chute sont liés aux glissades, notamment dans le gîte ou le tangage du navire. La tension doit être permanente. En tant que marins, on est toujours dans l'actif de pêcher. On ne peut pas gaspiller des joues à pêcher, même si mauvais temps ou pas mauvais temps. Mais à chaque fois, il faut toujours faire attention, à bien faire attention les uns et les autres. Dans la gamme des gilets de sauvetage, il existe des brassières plus légères à porter. Elles peuvent se déclencher comme un airbag, manuellement ou en cas de chute dans l'eau. En fait, c'est des produits qu'on essaie de proposer aux pêcheurs. Je sais qu'avec les gilets qu'ils demandent au niveau du matériel, ce n'est pas évident à les porter parce que c'est des gros trucs et tout. Donc là, on essaie de les proposer pour leur dire que ce produit-là, par rapport à ce que vous faites, c'est le plus adapté. Ça reste sur vous, ce n'est pas gênant. Au moment où vous travaillez, c'est simple, il n'y a rien qui vous gêne. Mais par contre, ça peut vous sauver la vie. Ce capitaine d'armement compte équiper ses marins. C'est ce qu'on est en train de faire et d'autres armements aussi. On est en train d'équiper certains de nos bateaux pour qu'ils aient un peu plus de matériel, une balise pour pouvoir les repérer. Et au moins, cette brassière, quand ils font le carpe, au cas où d'un accident, ils vont survivre, frotter. Contrairement au voilier, il n'y a pas de ligne de vie à bord des navires de pêche professionnels en Polynésie. Ce système de sécurité est beaucoup plus répandu dans la plaisance. Et en mer également, en habitant de Tikeha, où âgé d'une quarantaine d'années, c'est noyé. Son corps a été retrouvé dans une marina par les employés d'un hôtel de l'Atoll, selon nos confrères de Polynésie la Première. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Un mot de politique maintenant. Le député Témataï Le Gaïc a présenté ce matin les dernières actualités législatives qui concernent le Fénois. Outre la reconnaissance du peuple maori ou la prochaine mission d'information sur l'évolution du statut des Outre-mer, le député a surtout fait une annonce, celle de faire enregistrer sa proposition de loi pour supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'Etat en Polynésie. Un sujet que nous allons approfondir avec notre invité Témataï Le Gaïc. Yorana ? Yorana, Yorana, d'un à ma oeille. Alors, je viens de le dire, vous allez déposer ce soir une proposition de résolution qui vise à supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires qui sont mutés ici en Polynésie. L'idée n'est pas nouvelle, elle a déjà été développée par l'Anat Etouanoui en 2022. Qu'est-ce qui va changer concrètement aujourd'hui avec votre proposition ? Oui. Alors, d'abord, mes sincères condoléances aux familles de ce marin-pêcheur et de la famille de la personne qui a été retrouvée dans le lagon de Tikehaou. Cette proposition de loi qui vise à supprimer l'indemnité, il faut d'abord rappeler son contexte. Il a été créé par l'État français en 1950, quand la Polynésie n'était accessible que par avion. Quand on commençait à mettre en place l'administration d'État, et donc il fallait une attractivité pour que ces fonctionnaires considérés comme expatriés puissent venir dans notre pays en 2023, en 2024, pardon, et comme l'a bien défendu la sénatrice en 2022, il n'y a plus de raison pour que cette prime d'éloignement, cette indemnité supplémentaire, soit versée à ces fonctionnaires. Encore une fois, je le rappelle, c'est uniquement les fonctionnaires considérés comme expatriés qui bénéficient de cette prime d'éloignement, et il n'y a pas de principe de réciprocité pour nos fonctionnaires polynésiens qui doivent être mutés en France. Donc, je l'ai entendu par les syndicats, l'État français ne souhaite pas qu'il y ait une prime spécifique pour les Polynésiens lorsqu'ils sont mutés en France, et donc par principe de non-réciprocité, par principe où il y a une création d'effet d'aubaine, parce que nous voulons faire revenir nos Polynésiens, nous souhaitons cette suppression. Du coup, qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à la proposition qui avait été déposée par l'Anna Tétouanoui ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? C'est le même fondement. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un argument supplémentaire qui est la modification de l'ITR. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on souhaite supprimer l'ITR et proposer un outil compensatoire qui a déjà été déposé dans le PLF 2024, mais qui ne compense pas du tout la suppression de l'ITR, pour des raisons budgétaires. Et finalement, on vient proposer au gouvernement cette suppression de cette niche par le biais de cette prime d'éloignement. On la supprime, parce qu'elle ne permet pas, elle n'est pas octroyée aux Polynésiens qui vivent sur le territoire. On préfère que vous transférez cet argent pour l'ITR pour que les Polynésiens retraités, dont on veut lutter contre la précarité, puissent bénéficier d'une retraite digne. Il y a également une résolution que vous allez déposer ce soir à l'Assemblée nationale. Celle-ci, elle vise à faire reconnaître la particularité du peuple polynésien. Votre objectif derrière ce dépôt, c'est avant tout de continuer à alimenter le débat autour de ce sujet. C'est bien ça ? Aujourd'hui, depuis 2022 et jusqu'à ce jour, nous avons été élus, en plus de combattre le coup de la vie, en plus de combattre les difficultés du quotidien, de pouvoir avoir un bras sur la mise en place de ce processus de décolonisation et d'accession à l'indépendance, et à notre côté, de trouver des moyens logistiques, rapides, pour protéger l'emploi et le foncier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voter de texte pour protéger l'emploi, que ce soit dans le privé comme dans le public. Ce n'est pas dans le public aujourd'hui, cette loi sur l'emploi local qu'on a aujourd'hui. Et on ne peut pas protéger le foncier, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de définir sur quel type de population nous allons faire bénéficier ces dispositifs. Donc, nous souhaitons faire reconnaître l'existence du peuple maori, afin de pouvoir cibler ce type de population dans notre pays. Ça permet de protéger l'emploi, le foncier, et surtout, ça permet, c'est ce que j'espère, de gérer le corps électoral, pour, dans le cas où c'est un référendum qui est choisi pour l'indépendance, que ce soit le peuple maori seul qui décide de son avenir institutionnel. Autre actualité, toujours à l'Assemblée nationale, une mission d'information sur l'évolution du statut des Outre-mer a été lancée, une mission à laquelle vous participez. Quel est votre rôle, et comptez-vous porter le message des indépendantistes durant cette mission ? Nous sommes quatre députés dans cette mission. Il y a deux d'Outre-mer, le président de la délégation qui est de Guyane, moi-même, et deux d'Hexagone. Nous allons pendant six mois parcourir l'ensemble des territoires d'Outre-mer. Et l'objectif, à l'issue de cette mission, c'est de proposer un rapport à l'Assemblée nationale sur les réalités que souhaite chaque territoire. Il n'y a pas de parti pris, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un député de Guyane qui est autonomiste, et moi-même qui suis indépendantiste au sein de cette mission d'information, et deux députés français qui n'ont pas d'avis particulier sur le développement institutionnel de chaque territoire, et qu'on puisse, en fonction de nos avis, évidemment, et en fonction des retours qu'on a sur le terrain, de proposer la formule la plus proche de la réalité de ces territoires. En ce qui nous concerne, cette mission va venir en mars, dans notre pays, vers la troisième semaine de mars. Du 16 au 20 mars, il me semble. Et quel est le programme ? Vous allez rencontrer les acteurs du terrain, c'est bien ça ? Exactement. Alors, on n'a pas encore défini précisément, on n'a pas encore contacté officiellement les différents acteurs qui vont être auditionnés, mais évidemment qu'il va y avoir les acteurs politiques, les institutions, il va y avoir les présidents de groupes, que ce soit des partis autonomistes comme indépendantistes, il faut que tout le monde puisse avoir la parole, les instances religieuses, les communes, la CODIM, le SPCPF, la communauté de communes des Tuamotou et des Australes vont pouvoir participer à ces auditions. L'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir une parole. La semaine dernière, une loi a été votée à l'Assemblée nationale sur un sujet qui nous concerne particulièrement aux Fénois. Il s'agit des violences conjugales, plus précisément sur l'héritage des biens et le remboursement des dettes. Qu'est-ce qui va changer avec cette loi ? Et va-t-elle être appliquée ici en Polynésie rapidement ? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, les violences conjugales et intrafamiliales sont excessivement importantes dans notre pays. C'est un sujet sur lequel nous devons tous combattre, quelles que soient nos idéologies politiques et nos couleurs politiques. Concrètement, cette loi, elle vise à modifier une horreur, c'est-à-dire qu'un homme qui frappe jusqu'à tuer sa femme, condamné, il fait ses années de prison, peut bénéficier dans le cas de... s'ils ont fait un paxe ou un mariage, et dans le cas des biens communs, puisse bénéficier de l'héritage de sa femme qu'il a lui-même tuée. Aujourd'hui, avec cette loi, cet homme, dès lors qu'il est condamné, ne peut plus bénéficier. Et c'est une justice pour toutes les femmes qui ont été tuées et dont ces hommes ont bénéficié de cet héritage. Ça va être appliqué dans notre pays parce que la justice est de compétence de l'État. Et c'est une bonne chose et qu'il faut continuer à lutter contre les violences conjugales et intrafamilaires. Merci, Thémataï Le Gaïc, pour ces premières réponses. Vous restez avec nous pour commenter l'actualité qui se passe en Nouvelle-Zélande. Depuis plusieurs semaines, des milliers de Maoris manifestent dans les rues pour protester contre la politique conservatrice du nouveau gouvernement. Ils menaceraient le traité de Veitangui qui protège les droits des peuples autochtones. Des militants se sont également levés au Fénois et Nicolas Pérez les a rencontrés. Regardez. La résistance maori fait écho jusqu'en Polynésie. Le collectif Maori Ora, composé d'une dizaine de personnes, souhaite apporter son soutien à ses cousins de Haotearoa. Ces derniers manifestent et dénoncent depuis deux mois les orientations politiques conservatrices menaçant les droits des peuples autochtones qui ne représentent que 17% de la population néo-zélandaise. C'est une initiative familiale au départ parce que nous avons des origines maoris, nous avons des ancêtres qui ont été rois à Haotearoa, qui se sont battus, qui se sont levés pour défendre et préserver justement les droits des Maoris. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qui leur a permis d'avoir ces droits aujourd'hui, aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'ici, en Polynésie. Et donc c'était un devoir pour nous de se lever et de manifester notre soutien. Selon les dirigeants du parti maori néo-zélandais, le nouveau gouvernement souhaite prendre certaines mesures telles que l'anglicisation de certaines régions ou de fermer l'autorité sanitaire maori Teaka Vaiora. Des déclarations démenties par le chef du gouvernement. Même si Christophe Luxon a annoncé la semaine dernière qu'il ne touchera pas au traité de Vaitangui, il s'est engagé devant les grandes familles maoris. Mais comme on me l'a dit, on peut très bien ne pas toucher à un traité. On peut cependant proposer des articles qui vont venir l'améliorer. Et au final, proposer des amendements qui vont certifier qu'on supprime ceci, on supprime le rire maori, on supprime cela, etc. Créé il y a quelques jours, le collectif Maori Ora souhaite mobiliser les Polynésiens pour qu'ils soutiennent leur cause. On a mis en ligne une pétition où il sera très simple d'aller le remplir. Tu cliques sur le lien sur la page Facebook, tu remplis et ça reste anonyme. Personne d'autre que toi ne saura que tu as participé et que tu as signé cette pétition. Le samedi 3 février, une petite délégation de maoris vont se rendre à Haute-Yaroua pour participer aux festivités de la signature de commémoration de la signature du traité de Vaitangui. Le 12 décembre dernier, cette mobilisation a atteint son apogée lorsque Anna Raïti Maipi-Clark, plus jeune députée, a intégré la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, dénoncée par le biais d'un AK, l'intention de la nouvelle coalition menée par le Premier ministre Christopher Luxon de politique raciste en s'attaquant au traité de Vaitangui de 1840. Un acte fondateur qui garantit l'égalité de traitement entre les Maoris et les colons britanniques d'alors. Temataï, on l'a vu dans le reportage, un collectif de soutien aux Maoris a été créé au Fénoua. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous soutenez cette initiative ? Oui, d'abord féliciter évidemment l'initiative qui a été faite dans notre pays. Féliciter et remercier le peuple maorais d'avoir élu l'une des plus jeunes députées du monde. Parce que la jeune députée là, qui a été élue il y a quelques semaines, a 21 ans. Et donc il n'y a pas que dans notre pays qu'on a confiance en la jeunesse. C'est partout en Océanie qu'on a confiance en la jeunesse. Et enfin, oui, remettre en cause le traité de Vaitangui, c'est remettre en cause l'équilibre qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande entre les Maoris et les autres communautés qui sont arrivées après issues de la colonisation. Je pense que c'est une erreur de la part du Premier ministre. Et en tout cas, s'il faut, de manière institutionnelle, il faudrait apporter notre soutien au peuple maori pour ne pas que cet équilibre soit en défaveur du peuple maori. Eh bien, merci beaucoup pour cette réaction. Et pour terminer cette édition, nous prenons des nouvelles des artisans installés à la gare maritime de Outuroa. Leur lieu de travail se détériore jour après jour. La pluie s'infiltre dans leur phare et d'exposition. Une situation qui dure depuis plusieurs mois. Leurs créations sont détériorées et la sécurité des infrastructures pose question. Les détails avec Rony Moufate. Deux ans que cela dure. A chaque pluie, l'eau s'infiltre par la toiture. Les artisans doivent alors jongler entre servir la clientèle et mettre les créations à l'abri. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils ne peuvent plus tolérer cette situation. Hier, d'ailleurs, j'ai tout fermé. J'ai bâché. J'ai mis des bâches partout sur toutes les tables et j'étais obligé de fermer parce que c'est impossible pour les touristes de rentrer, les clients et tout. Ça prend l'eau. Ça prend l'eau. C'est pas la peine. Même le sol, l'eau dépasse les cailloux en bas. Moi, je ne peux pas fermer parce que les gens ici, c'est la seule revenue de la vie. Il y a les autres qui ne viennent pas ouvrir parce que c'est troué. Donc, dans les farées, on pose un peu l'endroit où ça ne moille pas. Voilà comment on vit. Les conditions météorologiques défavorables amplifient leur détresse. Provisoirement, les responsables du port avaient colmaté les brèches avec des bâches. Mais cette solution s'est avérée de courte durée. Voilà, à chaque fois, on prend l'eau. Dès qu'il y a la pluie, on les a tout plantés. Et les parées, on ne peut plus les mettre sur les côtés. On est obligé de les rentrer. Et quand on s'en va, on est obligé de tout bâcher. Une véritable honte pour ces artisans qui doivent également faire face aux commentaires des obligeants, des touristes en escale à Outouroua. C'est triste d'en arriver là. Tu sais, c'est vrai, ça fait honte, je peux dire. Parce que ce n'est pas une bonne image de nous, des artisans, de réacteurs. Parce que ce n'est pas joli. Et quand on regarde du bateau, ce n'est pas joli. Les murs des parées montrent également des signes de fatigue, suscitant une vive préoccupation parmi les artisans, tant pour leur propre sécurité que pour celle des visiteurs. Selon les dernières informations, des travaux devraient commencer au mois d'août. On reporte, on reporte, on reporte. Tout le temps, de six mois, de huit mois, d'un an. Et c'est toujours la même chose. Ça n'avance pas. Il y a eu encore des nouvelles. Normalement, on va se faire en outre. Donc, pour le moment, le phare s'est tout trouvé et ça mouille dedans. Contactée, la direction du port autonome n'a pas donné suite à notre requête. Les artisans de Raiatea lancent un appel urgent aux autorités locales pour qu'elles prennent enfin des mesures concrètes pour résoudre ce problème qui dure depuis trop longtemps. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans un instant, retrouvez votre émission Touhou Fenua, Touhou Ora. Plus tard en soirée, voyez un épisode d'enquête exclusive. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.